... Je vous remercie de m'avoir invité. Ça m'a permis à moi-même d'essayer de réfléchir, de revenir un peu en arrière, parce que très souvent, on est... En tant que journaliste algérien, quand on rencontre des collègues européens ou occidentaux, la première question qui nous est posée, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'Algérie ne bouge pas ? Ça bouge partout, le monde arabe est en train de se printaniser, vous, vous restez en plein hiver, et donc on est un peu perturbés. Comment répondre à ce genre de questions ? Parce qu'en réalité, l'Algérie bouge. On n'arrête pas de bouger, elle est constamment en train de bouger. Et les choses que vous apercevez, de ce qu'on appelle le printemps arabe, en Tunisie, en Égypte, on les a connus en 1988. Donc, en 1988, vous avez un pays qui était carrément soviétique, avec un seul parti unique, qui vivait sur la rente pétrolière, et on a une grosse crise, parce qu'en 1986, M. Zaki Yamani, en Arabie-Zoïcite, déclenche une guerre des prix, donc les prix du pétrole chutent de manière vertigineuse, donc les recettes de l'État algérien baissent de manière considérable, la dette enfle, et donc tout le pays est en crise, parce que, fondamentalement, il fonctionne sur une redistribution de la rente, inégalitaire, mais qui est une redistribution. Donc, en 1988, il y a une explosion, des émeutes généralisées partout dans le pays, et ça a débouché sur une remise en cause du Parti unique. On a eu une période de transition démocratique, une tentative de réforme qui est venue de l'intérieur du régime lui-même. Enfin, certains diront une fraction du régime qui a tenté une réforme par effraction de l'intérieur. Et donc, cette période-là, pour beaucoup d'Algériens, c'était la plus belle période, c'est entre 1989 et 1991. Mais c'est une réforme qui est venue dans un contexte de crise. Donc, un, les recettes pétrolières chutent, crise sociale, et avec cette crise sociale, on a l'émergence d'un mouvement islamiste qui va prendre en charge cette contestation sociale qui était le plus souvent le fait des jeunes, pour mettre en porte-à-faux, en fait, le groupe des réformateurs qui étaient au pouvoir, se retrouvaient un peu en sandwich entre une pression de la rue et les résistances à l'intérieur du système, qui sont énormes. Le refus de changer à l'intérieur du système qui continue jusqu'à présent, c'était énorme. Donc, ça s'est terminé, en fait, en queue de poisson. En décembre 1991, il y a eu les premières élections et législatives en Algérie. Les islamistes l'ont gagné. Et donc, on a arrêté les élections. On a fait un seul tour. Il n'y a pas eu un deuxième tour. Mais ce qui est frappant, quand je repense à cette histoire-là, c'est qu'on sait aujourd'hui que les islamistes, à l'époque, avaient eu 35 % des voix, mais que le système électoral qui était en vigueur a tellement amplifié leur succès que ça a provoqué une réaction de frayeur. Ça m'intéresse parce que, je prends à la Tunisie, le résultat électoral des islamistes n'est pas très éloigné de ce qu'ont obtenu les islamistes algériens en 1991. Et ça nous donne, en fait, toujours dans les 35-40 %, mais qui, eux, ont eu la chance de profiter de l'expérience algérienne et de mettre un système électoral de proportionnel qui évitait, en réalité, qu'un parti qui dispose d'un tiers des voix devienne majoritaire, tout ça. Mais bon, pour revenir à notre éleve, en 1991, donc, le processus a été arrêté. Et l'Algérie a basculé dans des affrontements, dans une guerre civile, dans laquelle on en sort un peu laborieusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de violences que durant les années 90. Mais il y reste une persistance d'activités armées un peu dans le centre, au niveau de la Kabylie, et dans le Grand Sud, là, vous avez vu, avec le Mali. Mais l'impact le plus important de cette guerre civile, c'est qu'il y a eu un reflux de la vie politique. Il n'y a plus de vie politique durant toute cette décennie. Les partis, quand ils faisaient quelque chose de plus, de mieux, c'était un communiqué quelque part. Mais le contact avec la population n'existait plus. Le second élément qui est encore plus marquant et qui est plus lourd et qui pèse jusqu'à aujourd'hui, c'est que cette décennie a entraîné une hémorragie très forte de ce qu'on appelle la matière grise algérienne. Les estimations, les moins pessimistes disent qu'on a eu une perte de quelque chose comme de 40 000 cadres hautement compétents qui sont partis, s'employés en Occident qui ont trouvé de l'emploi en Occident, donc dans un système très concurrentiel, dans une idée de leurs compétences et que l'Algérie les a perdus. Donc, il n'y a plus... Et cette perte de l'élite, parce que c'est en réalité, c'est l'élite de l'Algérie qui a été perdue, cette perte fait qu'aujourd'hui, le débat politique n'arrive plus à s'enclencher parce que ce sont ces élites-là qui font la politique. Vous savez, un jeune dans un quartier populaire peut se révolter, faire une émeute, casser une vitre, mais il ne formule pas une alternative politique. Il peut contester, mais il ne formule pas une alternative politique. Or, en Algérie, ceux qui formulent, ceux qui ont la capacité de formuler une alternative ou bien alimenter le débat public, le débat politique, ne sont plus en Algérie. Et donc, en Algérie, il y a une sorte d'appauvrissement intellectuel et politique total. Même au niveau de la pure gestion, l'Algérie connaît un grand désencadrement. Il y a un problème de cadre en Algérie actuellement, alors que l'un des mérites du système algérien, ça a été d'avoir beaucoup investi dans la formation, etc. Mais tous ces gens qui ont été formés ont été perdus pour l'Algérie. Ils sont au Canada, ils sont en France, ils sont ailleurs, ils ne sont pas en Algérie et ils ne vont pas revenir. Ça, on le sait. Ils se sont installés en Europe, ils sont dans des logiques d'intégration, ils tournent le dos au pays. Ça permet un peu d'expliquer pourquoi ça ne bouge pas en Algérie, entre guillemets, parce que ça bouge. Pour vous donner une illustration, en Tunisie, en Algérie, en janvier 2011, il y a eu des émeutes en même temps, en Tunisie, en Algérie, en même temps, strictement à la même période. Ils ont eu Boazizi, on a eu des émeutes motivées par les hausses de prix, etc., qui ont été très, très fortes. Qu'est-ce qui s'est passé ? En Algérie, après trois jours, l'émeute, ça pèse. En Tunisie, ça se traduit par un mouvement politique qui est en train de bouleverser un peu le monde arabe. Comment expliquer ça, Isa ? L'explication, on va le donner. En Tunisie, l'élite était présente. Quand il y a eu un mouvement de contestation qui est venu de la population, il y a eu une élite qui a été capable de formuler ce qui était exprimé de manière forte par de la colère, par un jeune qui se brûle. Ils l'ont formulé, ils ont focalisé sur qu'il faut changer le régime, etc. En Algérie, il n'y a pas cette élite qui aurait pu essayer de prendre le relais. et en plus, moi, quand il y a eu ces émeutes, très intéressant, j'étais dans une localité un peu à l'est d'Alger. Dans cette localité, qui n'est pas riche, vous avez des gens paris, qui vivent, et à la périphérie, vous avez des bidonvilles. Les meutes, qu'est-ce qui s'est passé pendant les meutes ? Vous avez les jeunes des bidonvilles qui ont voulu descendre vers la ville pour détruire la poste, la mairie, etc. Et les gens de la ville qui ne sont pas riches, ils ont dit, écoutez, si vous détruisez notre poste, notre là, vous allez nous casser les pieds, vous allez nous rendre notre vie difficile. Et il y a eu des affrontements entre les jeunes plus pauvres qu'avec des jeunes moins pauvres. C'est-à-dire que les meutes en Algérie ont été à deux doigts d'être une guerre civile. Alors qu'en Tunisie, ça a été un mouvement contre le régime. Parce qu'il y avait une élite qui a formulé quelque chose pour le changement. Nous, en Algérie, c'est ça la différence. C'est-à-dire la perte de l'élite rend le mouvement de la société intraduisible politiquement. Il y a quotidiennement en Algérie, pendant que la Tunisie dormait, tranquillement, sous Ben Ali, sous le régime policier, en Algérie, il y avait quotidiennement des émeutes de la contestation, des grèves. C'est interminable. Mais, comme toujours, comme il n'y a pas d'élite capable de prendre en charge ça, ça reste des émeutes qui sont localisées que le régime a des moyens de gérer. Il les gère par les deux moyens classiques. Soit il redistribue de l'argent, soit il envoie la police. Donc, très souvent, quand il y a de l'argent, alors, après janvier 2011, il y a eu une redistribution farabineuse, des hausses de salaire importantes. Et d'ailleurs, tous les secteurs en Algérie ont en profité. Ils disent, ils ont peur d'avoir du printemps, alors revendiquons. Et donc, les revendications salariales ont été amplifiées de telle manière extraordinaire. L'argent qui a été déboursé en os de salaire qui a fait grincer des dents d'ailleurs au FMI, en disant, c'est pas sérieux, vous êtes en train d'augmenter la dépense publique sans que ça soit justifié économiquement, etc. On est dans cette situation, mais tout le monde sait que c'est une impasse. La réalité, quand on arrive en Algérie, aujourd'hui, on est dans une situation un peu celle qu'a décrite Gramsci dans une phrase célèbre, le vieux se meurt et le nouveau n'arrive pas à n'être. On est vraiment dans cette situation où même les gens du régime, quand on les rencontre en aparté, ils disent, non, c'est pas bon, ça marche pas, rien ne marche, il faut changer, etc. Même eux, on offre, mais pas publiquement, même eux disent que ça marche pas. Et en même temps, on a une société qui n'arrive pas à imposer le changement. On est dans une situation très compliquée où le régime sait que ça marche pas, mais il ne sait pas quoi faire. Et dans la société, on n'arrive pas aussi à formuler une alternative pour changer. Et donc, c'est une situation très particulière qui fait qu'on bouge sans bouger. Nous bougeons sans vraiment bouger. On conteste, mais ça ne se traduit pas au niveau politique. Ce que je pense personnellement, c'est que l'Algérie a eu la malchance de faire à un moment des réformes dans un contexte très difficile, que ce soit au plan économique, etc. Aujourd'hui, le temps est propice. L'Algérie a, en termes de réserve de chance, quelque chose comme 200 milliards de dollars. Il y a même un autre fonds qu'on appelle le fonds de régulation des recettes qui contient quelque chose comme 70 millions de dollars. Cumulé, ça nous fait, on est assis sur un pactole de près de 300 milliards de dollars qui devrait, en théorie, nous inciter à réformer dans l'aisance sans être dans la pression. C'est-à-dire, c'est le moment, normalement, c'est le bon moment pour réformer. Le problème en Algérie, c'est qu'on ne pense à la réforme que quand il n'y a pas d'argent. Et donc, on est coincé entre le fait que le régime sait que ça ne va pas mais ne sait pas quoi faire et que la société n'a plus les élites qui peuvent dire voilà, ça ne marche pas, il faut changer. Qu'est-ce qu'il nous reste pour ne pas assombrir le tableau ? On est actuellement dans une échéance. Cette année, on va changer la Constitution. L'année prochaine, on est censé avoir une élection présidentielle. Ce sont deux rendez-vous qui sont en fait entre les mains du régime. Et s'il y a un intelligent dans la maison, c'est peut-être le moment de dire c'est le moment de changer avant que le changement devienne de manière plus brutale comme ça arrive. Parce qu'en Algérie, le changement par la rue est trop dangereux. Personnellement, ça crée des situations très compliquées, d'autant plus qu'on a vécu une guerre civile qui n'a pas été verbalisée. C'est-à-dire, on n'a pas fait comme l'Afrique du Sud. l'État a décidé de tourner la page et il n'y a pas eu de discussion, les victimes n'ont pas été, ne se sentent pas moralement rassurées, etc. Donc, on est dans une situation très compliquée. donc, le changement par la rue, même si je n'aime pas ce régime, moi, je ne souhaite pas le changement par la rue. Je préférerais qu'il y ait quelques intelligents, si l'on reste en scène de ce régime, qui se disent c'est le moment. Parce que ça risque de ne plus être le moment dans pas longtemps. Voilà. Voilà, s'il y a des questions. Ça va, merci. Merci.